J'ai trouvé l'initiative très avant-gardiste sur une perspective féministe qui est très encourageante pour une jeune femme étudiante comme moi, qui un jour pourquoi pas aimerait se lancer dans la diplomatie. J'ai trouvé que c'était un véritable privilège et une chance de faire partie et d'être peut-être même pionnière dans l'expérience et d'ouvrir peut-être la voie à d'autres jeunes filles pour leur donner envie aussi comme moi d'être dans les pas de madame Rispal. Avoir une figure féminine comme mentor dans le milieu des diplomaties et avec une position aussi élevée qu'ambassadrice, c'est vraiment une chance. Tout le monde à l'ambassade a été capable de partager ses expériences et son parcours et c'est tout à fait enrichissant. Une fascination que j'avais plus jeune, même au travers de mes études pour le monde diplomatique, qui me paraissait tout à fait abstraite. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus concret. Ça m'a donné vraiment plus une impression que oui, c'est faisable et que c'est réalisable. Être une femme en 2019, on peut être diplomate et on peut être ambassadrice. N'hésitez pas, c'est une très très grande chance. Que ce soit à l'ambassade ou ailleurs, quand on a des opportunités, quelles qu'elles soient, il faut absolument les prendre et les saisir. J'encourage absolument toutes les jeunes femmes à postuler et à participer. C'est important de saisir les mains tendues et les portes quand elles s'ouvrent.